Le duel de prétendants à l'Europe au stade de la Mausson entre Montpellier 6e et Reims 7e. Les deux équipes comptent 38 points chacune. Le résultat pourrait se révéler important pour cette fin de saison. D'autant que ce profil une fin d'après-midi avec le duel entre Rennes et Marseillais, deux autres concurrents. Montpellier n'a remporté qu'un seul de ces dix derniers matchs. Il va essayer de s'imposer à domicile face à cette équipe. Rémoise très en forme en ce moment. Montpellier à l'attaque d'entrée de match avec ce bon ballon de Delors. Et le centre ensuite pour Gaëtan Laborde. Ce n'est pas cadré. Laborde, on le retrouve à la 6e minute avec son pied gauche. Il met le ballon en surface de réparation. C'est mal renvoyé par la défense. Rémoise et l'ouverture du score signé Daniel Congré qui profite de la belle remise de son comparse de la défense centrale Hilton pour ouvrir le score. Premier but de cette saison pour Daniel Congré qui s'est bien jeté et trompe Edouard Mendy. Les hommes de David Guillon cueillent à froid par la fougue des Montpellierains. Coup dur pour Michel Verzakarian. Aguilar se blesse et cèdera sa place à l'Uruguayen Suarez. Et par la suite, les Rémois vont être un petit peu plus haut sur le terrain avec davantage de mouvement. Et cette égalisation avant la demi-heure signée Rémi Houdin. 7e but pour Houdin. Bien décalé par Arber Zenneli. Qui est très laissé sa première titularisation à l'international de Kosovar. A la place de Cafaro blessé. En tout cas la frappe d'Houdin ne laisse aucune chance à Benjamin Lecomte. Ça fait un but partout grâce à l'égalisation de l'homme en forme. Côté Rémois, Rémi Houdin. Rémi Houdin est invaincu sur les 9 derniers matchs. 4 victoires et 5 nuls. Pour l'instant c'est un bon résultat qui est en train de se profiler ici au stade de la Mosson. Rémi Houdin a la deuxième défense du championnat. Mais c'est aussi attaqué pour la dixième rencontre consécutive. L'attaque du stade de Reims arrive à trouver le chemin des filets. Côté Michel Derzac-Carian. Il retrouve cet après-midi Andy Delors qui avait été blessé deux matchs. Ils vont se faire bouger les Montpellier. Un entrée de deuxième mi-temps avec ce travail de Boulay-Dia qui est déséquilibré par Benjamin Lecomte. A la 47ème minute. Pénalty pour les Rémois. Il va fallu attendre la 26ème journée pour voir Reims obtenir son premier pénalty. La sortie de Benjamin Lecomte dans les pieds de Boulay-Dia n'est pas maîtrisée. Et c'est Arber Zenneli. Le Kosovar est arrivé cet hiver en provenance d'Erenven au Pays-Bas. Qui va avoir l'occasion de donner l'avantage à Reims. C'est tiré en force, touché par Benjamin Lecomte. Mais c'est au fond deux buts à un. Donc pour les Rémois qui, après avoir été menés, sont devant désormais au score. Premier but en Ligue 1 Conforama pour Zeleni. La déception de Benjamin Lecomte. Il avait bien anticipé, choisi le bon côté mais ne peut réaliser l'exploit. Les Montpellier 1 vont ensuite pousser pour essayer d'égaliser le ballon piqué. C'était pour Elias Skiri. Qui a devancé la sortie de Mendy mais n'attrape pas le cadre. Montpellier se fait de plus en plus pressant. Belle combinaison. On passe par les côtés avec Suarez. La subtile remise de Delors pour son compère d'attaque Gaëtan Laborde. Égalisation des Montpellier à la 55ème minute. Et dixième but pour l'ancien Bordelais. Il attend le rebond. Gaëtan Laborde et croise parfaitement sa frappe. Pour tromper Mendy pour la deuxième fois de l'après-midi. Ça fait deux buts partout donc. Et des changements opérés par David Guillon. L'entrée de Pablo Chavaria. Il s'était fait fracturer le nez. C'était un contact avec Papi Djilobodi le guingampé. Le masque pour l'Argentin. Qui fait son apparition pour essayer de faire basculer cette rencontre en la faveur des Rémois. Mais les Montpellierains vont avoir une opportunité de 3 buts à 2. Avec cette tête d'Andy Delors. Il ne sera pas cadré. On avance dans cette rencontre plutôt alerte. Plutôt agréable avec des opportunités de part et d'autre. Le ballon magnifique de Dengomé pour Rémy Oudin. Qui signe un doublé à la 70ème minute. 8ème réalisation pour le meilleur buteur du stade de Reims. Le deuxième doublé depuis le début de la saison pour Oudin. Il prend le temps de fixer Benjamin Lecomte et il croise parfaitement. Reims a pris l'ascendant désormais sur son adversaire. 89ème minute. Dumbia qui temporise, accélère devant 3 Montpellierains. Et parvient à centrer. Belle reprise de Pablo Chavarria. La 89ème minute. Ça fait 4 buts à 2 pour le stade de Reims. Après 3 matchs ratés pour cause de blessures. Pablo Chavarria de retour aux affaires. Le capitaine Rémois marque son 4ème but de la saison. Et donne plus d'ampleur à l'avantage des hommes de David Guillon. qui réalise une très belle opération. Et signe une 4ème victoire en 5 matchs pour devancer Montpellier. Le promu Rémois est donc devant le MHSC au classement. Et peut sérieusement prétendre à l'Europe avec ce genre de prestations. de Montpellier. Ce sera le week-end 8 et 9 mars. C'est la année d'appel firmé. ont le débrouille au livre. C'est la année d'appel. Je ne sais pas que ça. C'est la année d'appel. C'est la année d'appel. Merci.